Yorana, c'est Moya du collectif Nana Sac Plastique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du déodorant. Donc le déodorant, une fois qu'on l'a utilisé, le problème c'est qu'on le met à la poubelle, donc ça crée un déchet supplémentaire. Pour le remplacer, vous avez deux alternatives possibles. La première, vous pouvez les trouver facilement dans les commerces. Vous avez le déodorant solide emballé dans des contenants réutilisables. Ensuite, vous avez le déodorant solide conditionné, cette fois dans des emballages en carton recyclé ou alors le même principe, mais en déodorant en poudre. Toutes ces alternatives, vous pouvez trouver dans les épiceries en vrac majoritairement. Alors en alternative 100% naturel, vous avez le citron que vous pouvez appliquer directement sur vos aisselles. Dans le même ordre d'idée, le vinaigre blanc fait à base de jus de betterave, donc 100% naturel. Et on a notre huile de coco vierge, 100% naturel. Sa caractéristique, c'est qu'elle est antibactérienne. Alors si ces alternatives simples ne vous conviennent pas, vous pouvez utiliser en plus de votre huile de coco, de l'argile blanche, donc qui est antitranspirante et aussi antibactérienne. À ça, vous ajoutez une goutte d'huile essentielle de citron ou de palmarosa, ça dépend des odeurs que vous voulez obtenir. Et avoir votre propre déodorant fabriqué maison. Bien se sentir, c'est adopter les bons gestes. Fale Lata, un fin ou un mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada